Gournésiens, Gournésiennes, chers amis, je reviens une nouvelle fois vers vous dans un moment difficile, douloureux, inquiétant, douloureux pour la population ukrainienne, inquiétant pour l'Europe. L'équipe municipale a choisi d'accompagner l'Ukraine et ses réfugiés, notamment, en essayant de collecter des produits de première nécessité. Des indications, en ce sens, apparaissent sur le site de la ville. Nous voulons aller un peu plus loin. Et c'est pour cela qu'avec la présidente des commerçants de Gournés, Mme Elisabeth Carbol, nous avons choisi de diversifier, en tous les cas, nos possibles. Nous, pour la collecte, elle, pour les moyens financiers qui pourraient être donnés ou délégués, qu'elle se chargera, avec les commerçants, de transmettre à la Croix-Rouge ou une autre association ukrainienne de soutien et d'aide. Nous avons choisi, dès ce week-end, de mettre en évidence le fait que nous pouvions collecter un certain nombre de biens de première nécessité, afin de permettre aux secours populaires catholiques de pouvoir apporter une aide à tous les gens qui sont actuellement en train d'essayer de quitter ce territoire en guerre. Nous allons également recenser, par la voie de notre site et avec l'adresse contact qui va bien, les personnes qui seraient volontaires pour accueillir des familles en errance, puisque actuellement, les chiffres qui sont communiqués laissent apparaître à peu près 500 000 personnes qui auraient déjà quitté le territoire ukrainien. La France va prendre sa part et peut-être que Gournès-sur-Marne peut prendre, à sa mesure, bien évidemment, une petite part de la souffrance collective. En tous les cas, ce sont les points que nous souhaitons mettre en évidence ce jour, pour permettre peut-être à celles et ceux qui ont envie de s'engager modestement, avec les moyens qui sont les leurs, de pouvoir le faire. Voilà. Je reviendrai le cas échéant un peu plus avant vers vous, ne serait-ce que pour évoquer aussi les questions de la ville et notamment le débat budgétaire prévu au prochain Conseil municipal, mais l'heure est plus tôt aujourd'hui de réagir à la souffrance européenne et ukrainienne. Merci et à bientôt. Merci.